C'est un titre qui n'est pas très porteur, mais on vous a montré également que ça pouvait être des succès. Ça dépend comment vous le regardez, échec ou succès. Et ce que vous a dit Bernard Bonussaud tout à l'heure, l'échec des anti-diabétiques oraux à dose maximale tolérée, ça survient en général quand même après 7, 8 ou 10 ans d'évolution de diabète sucré, dont l'itiléraire d'accord est un petit peu semé d'embûches, mais il y a quand même heureusement des succès dans le traitement du diabète de type 2, et c'est pour ça que nous sommes ici. Alors je vous rappelle, mais je le dis tout à l'heure, donc je passe très vite là-dessus, Bernard Benussaud en a parlé, je crois que Jean-Michel Yager a donné les mêmes chiffres, l'échec relatif dans le diabète sucré, on considère qu'il y a échec de la thérapeutique sur le plan relatif, lorsque l'hémoglobine cliquée est supérieure ou égale à 7%, 7% est à un chiffre relativement bas, et on considère par contre qu'il y a un échec absolu quand l'hémoglobine ALC est supérieure ou égale à 8%, donc entre 7 et 8%, il y a une zone d'insertitude, et selon les cas on peut considérer que c'est un demi-succès, un demi-échec, donc retenez ces deux chiffres de 7 et 8%. La voie thérapeutique actualisée, je vous rappelle le fil rouge qu'on va utiliser tout au long de cet itinéraire, dont c'est la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, et nous sommes ici, c'est ça que je vais discuter, c'est-à-dire les sujets qui sont à l'échec des antidiabétiques euro, en mythérapie ou en trithérapie, à dose maximale tolérée, et ce que nous allons discuter maintenant, c'est ces trois points, est-ce que ces sujets-là, il faut leur mettre une insulothérapie basale, est-ce qu'il faut leur mettre une insulothérapie grandiale, ou est-ce qu'il faut leur mettre des agonistes, des récepteurs du GLP, et puis ensuite vous aurez l'étape ultérieure par Bernard Chambaudel, c'est-à-dire les échecs de l'insulinothérapie basale. Alors les buts du traitement, je vous les rappelle, dans le diamètre sucré de type 2, le but du traitement, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans le diamètre sucré de type 2 ? On essaie de réduire l'exposition chronique au glucose. Et l'exposition chronique au glucose, c'est la somme tout d'abord de quelque chose que que je vous ai dit. C'est que ça recommence. C'est pas possible. C'est devenu fou, hein, ce qu'il y a de l'exposition. Bon, là, je ne parle pas. La boîte est partie, le bachet ne marche plus. Bon, tenez, le... Oh, oui, oui, c'est le port. C'est le fou, mais c'est la journée. Bon, allez-y, passez, 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 passez encore, voilà. Le but du traitement, la suivante encore, voilà. L'exposition chronique au glucose, c'est la somme de trois composantes. Une d'abord, qui est incontournable, c'est la partie qui est en vert sur cette figure, c'est-à-dire, c'est simplement l'exposition chronique au glucose de tout individu dont la glycémie est à peu près aux alentours de 1 g par litre, qui n'est pas direct. Et tout ce qui est au-dessus de la zone en vert, c'est-à-dire ce qui est en noir ou ce qui est en jaune, c'est une exposition anormale au glucose, et c'est ça qu'on essaie de... Et c'est ça qu'on essaie de réduire chez les diabétiques. Donc la partie qui est en noir, c'est tout simplement l'hyperlycémie basale, et toute la partie qui est en jaune, c'est l'hyperlycémie correspondante. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de passer de la partie gauche de la figure à la partie droite de la figure, en essayant de ne pas toucher à l'exposition normale au glucose, parce que si vous y toucherez, vous créez des hypoglycémies, et vous essayez de réduire par conséquent la zone noire et la zone jaune en agissant soit sur l'hyperlycémie basale, soit sur l'hyperlycémie post-fond. Ça, c'est le principe de la thérapeutique du diabète sucré. On retient peau suivante. Les moyens du traitement, je vous ai annoncé trois choses. L'insulothérapie basale, l'insulothérapie grandiale et les agonistes du GLP. Voyons d'abord le problème de l'insulothérapie basale. Je vous rappelle, je vais passer très vite dessus, vous connaissez les profils d'action des différentes insulines qui sont utilisées normalement pour faire de l'insulothérapie basale. L'ANPH, qui n'est pas à proprement parler une insuline basale, c'est une insuline intermédiaire dont la durée d'action est de l'ordre de 8 heures. L'insuline d'été-lire, qui est un peu plus longue que l'ANPH, avec une durée d'action moyenne à peu près de 18 heures. La lentue, c'est-à-dire la glarchie, avec théoriquement une durée d'action de 24 heures. Et puis, les analogues ultra-lentes de l'insuline, sur lesquelles, si j'ai mis la découdaine, et auxquelles il faudrait rajouter également, on va en discuter, la glarchie du 300, c'est-à-dire cette insuline, qui sera commercialisée sous le nombre du jour. Donc ça, ce sont les insulines que vous pouvez utiliser pour faire de l'insulothérapie basale. Une insulothérapie basale, normalement, on fait une injection de l'insuline aux alentours de 20 heures, on peut la faire aussi avant de coucher. Je vous ai mis ici un profil théorique d'un analogue prolongé de l'insuline. Je vous ai mis ici des profils glycémiques de diabétiques de type 2 traités par anti-diabétiques gros. Et vous voyez que chez les diabétiques de type 2 traités par anti-diabétiques gros, il y a surtout une hyperglycémie dans la partie matinale de la journée, avec un pic qui se situe à peu près 1 à 2 heures après le petit déjeuner. Et en particulier dans cette période qui va de 6 heures du matin à 11 heures du matin, il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Un premier phénomène qui s'appelle le phénomène de l'homme, qui est une remontée spontanée de la glycémie, et le phénomène de l'homme étonnant. Donc vous voyez que certaines insulines, supposé que ce soit ici le profil de l'alentus, sont idéales parce que le maximum d'actions tombent dans cette zone où normalement il y a les glycémies les plus élevées. Donc autant que possible, il faut essayer d'avoir un profil qui se rapproche de ce type d'insulines. La diapositive suivante. Alors voyons la comparaison entre différentes insulines basales. Alors nous allons commencer la comparaison classique entre la glycémie U100, c'est-à-dire l'alentus versus l'insuline LPRG. Je vous montre uniquement une seule diapositive, qui est la suivante. C'est la classique étude qui s'appelait l'étude TREAT, qui est l'étude qui a été faite par Riedel, qui a comparé chez le diabétique de type E2 traité par anti-diabétique O, l'adjonction soit de l'argile, soit de l'alperge. Effet sur l'hémoglobulité, avant, colonne orange, après, colonne verte. Vous voyez que c'est exactement identique en matière de chute de l'hémoglobulité. Par contre, si vous regardez maintenant ce qui est en bas sur ce schéma, vous avez ici les épisodes hypoglycémiques. Alors ici, vous avez la NPH. Vous voyez en particulier que la NPH donne un certain nombre d'hypoglycémies assez importants pendant la nuit, et qu'avec la glargine, il y en a moins. Je suis scellé tout simplement au profit des deux insulines. La NPH a une bille d'action qui se situe à peu près quand on l'a donnée le soir, aux alentours de 2 ou 3 heures du matin, c'est-à-dire dans la période où les besoins hypoglycémiques sont les plus vrais, donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait des hypoglycémies. Au contraire, la glargine a un pic d'action qui se situe plutôt en fin de nuit et dans la matinée, donc il y a moins d'hypoglycémies avec l'hémoglobulité. Ceci est tout à fait logique. C'est une étude très totale. Il y a un positif suivant. Comparaison maintenant de la glargine Hussan, la lentus versus la dégludec. Je ne crois pas que vous ayez la dégludec au Maroc. Vous n'avez pas la Treziba ? Vous ne l'avez pas ? Nous ne l'avons pas en France. Elle est commercialisée dans certains pays européens. Elle va être commercialisée aux Etats-Unis puisqu'ils ont le feu vert de la FDA américaine alors qu'ils avaient été retardés pendant deux ans à peu près par une méta-analyse qui leur était un petit peu défavorable. Alors, regardons cette étude qui est une étude de comparaison dégludec en jaune versus l'argine en orange sur l'hémoglobulité. Bonnet blanc, mais blanc blanc. Ça fait exactement la même chose. Regardons maintenant les résultats sur les hypoglycémies. Alors ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée par Radner. Alors, vous avez ici le risque relatif d'hypoglycémie, hypoglycémie à n'importe quel moment de la journée, avec la dégludec et la glargine. Quand vous avez les points et les barres qui sont à gauche, c'est en faveur de la dégludec, ça veut dire que la dégludec donne moins de glycémie. Quand vous êtes à droite, c'est en faveur de la glargine. Qu'est-ce que vous voyez ? Il y a trois études ici. Vous voyez qu'elles sont assez neutres. Par contre, quand on fait une méta-analyse, c'est-à-dire quand on les regroupe, vous voyez qu'on est à la limite de la signification statistique, c'est-à-dire qu'il semble qu'il y a un peu moins d'hypoglycémie avec la dégludec qu'avec la glargine. Si maintenant nous regardons le diapositif suivant, que les hypoglycémies nocturnes maintenant, eh bien vous voyez que nous ne sommes pas significatifs sur les trois études, mais quand on les coule ensemble, quand on les mélange ensemble, il y a moins d'hypoglycémie nocturne avec la dégludec qu'avec la glargine. Ceci aussi n'est pas étonnant parce que tout simplement la dégludec a une action qui est beaucoup plus prolongée, donc beaucoup moins de pique nocturne, donc par conséquent moins d'hypoglycémie nocturne. Ceci est tout à fait logique. Plus vous a montré que vous aurez de l'hypoglycémie, au moins vous aurez de l'hypoglycémie. La comparaison de la glargine U100, qui s'appelle, vous le savez sur la planche commerciale, l'anduce, contre la glargine U300, c'est-à-dire 300 unités par millilitre, l'insuline concentrée, qui porte le nombre de tous géants. Vous savez... Non, non... Oui, mais non, 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 vous avez raison. Je vais passer sur la diapositive. Donc vous savez que lorsque vous concentrez l'insuline, en particulier les analogues prolongées, vous augmentez leur durée d'action. Pour vous prouver ça, juste cette diapositive, que la pharmacocylétique de la glargine, qui est en vert, la glargine U100, contre la glargine U300, qui est en orange. Eh bien, vous voyez une chose, je n'ai pas besoin de vous faire un descriptif, vous voyez que la toujero, c'est-à-dire la glargine U100, a un profil d'action qui est plus étal qu'en même temps, et une action qui est plus prolongée. Concentrant l'insuline, prolonger la durée d'action de l'insuline. Diapositive suivante. Même schéma que tout à l'heure, comparaison sur les hypoglycémies, la glargine U300, contre l'argine U100. Une étude, toute une série d'études, éditions qui ont été faites, il y a édition 1, édition 2, édition 3, là j'ai pris édition 2, parce que ça a été fait, j'ai une diamètre de type 2. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que sur les hypoglycémies, à n'importe quel moment de la journée, il y a moins d'hypoglycémies avec la toujero, ici c'est en faveur de la toujero. Et vous voyez que sur les hypoglycémies de l'arturne, en matière d'hypoglycémies de l'arturne, c'est la toujero, c'est-à-dire la glargine U300 qui gagne par rapport à la U5. Donc si vous voulez réduire les hypoglycémies chez les diabétiques insulinés par une insuline basale, vous avez plutôt intérêt à donner des insulines prolongées plutôt que des insulines plus hautes. La diapositive suivante, comparaison maintenant entre différents schémas insuliniques. On a parlé d'insulothérapie, mais je vous ai dit dans la première diapositive insulinothérapie basale et insulinothérapie prendiale. Et là, je vais vous montrer les résultats d'une étude qui est déjà un petit peu ancienne, qui est une étude 4T qui a été publiée par le groupe d'Oxford et qui a comparé plusieurs schémas, des schémas prendiaux, des schémas biphasiques et des schémas basales. Alors, expliquons-nous rapidement dans le protocole de l'étude, tout au moins dans la première année, c'était ça, des diabétiques de type 2 à dose maximale sous anti-diabétique O, avec un tirage de sort dans un groupe biphasique, dans un groupe cranial et dans un groupe basal. Alors, diapositive suivante, qu'est-ce que c'est que le schéma basal ? Le schéma basal, c'est théoriquement une injection d'insuline par jour. Dans cette étude qui est l'étude 4T, le schéma basal a été fait avec de la détémir. Et je vous ai montré tout à l'heure que la détémir avait une interaction qui est de l'ordre à peu près de 18 heures, c'est-à-dire qu'il ne couvre pas l'ensemble du dictamen. C'est pour ça que dans cette étude, l'étude 4T, 36% des sujets, tous les sujets au départ ont été mis sous détémir une fois par jour, mais à l'usage, les investigateurs dans cette étude ont été obligés de faire deux injections d'insuline par jour et ceci dans 36% de l'an malade. Donc ça veut dire que chez certains malades, le schéma basal dans 36% du cas, c'était une injection de matin et ensuite une injection le soir pour assurer une couverture relativement étale à l'insuline. Schéma maintenant, Prandial. Dans cette étude, le schéma Prandial a été fait tout simplement avec de l'insuline ultra-rapide. En l'occurrence, c'était tout simplement la Novo-Rapide. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire 3 injections par jour, une avant le déjeuner, une avant le déjeuner, on ne fait pas du soin. Et le schéma insulinique bifasique, ça a été fait avec de la Novo-X30, c'est-à-dire une insuline qui contenait 30% ultra-rapide et 70% de l'NPH. Et dans ce cas-là, bien sûr, pour assurer la couverture des besoins insuliniques, il faut faire 2 injections par jour, une injection le matin et une injection le soir. Donc voilà ce qu'ont fait les investigateurs de l'étude 4D, c'est-à-dire le groupe d'oxygène. C'est-à-dire positivement, les résultats maintenants. Et ensuite, poursuivis pendant 3 ans, c'est parce que je vais vous montrer uniquement les résultats un an. Les résultats un an, voilà ce que ça a donné sur l'hémoglobine glycée. Vous avez le schéma basal ici, l'hémoglobine glycée a baissé avec le schéma basal, mais moins qu'avec le schéma bifasique et moins qu'avec le schéma prandial. Donc si vous basez uniquement sur l'efficacité, c'est le schéma prandial qui gagne, et c'est le schéma basal qui paie. Si maintenant nous regardons, on va dire aux études suivantes, ce qui se passe en termes de prise de poids. Le rouge, c'est toujours le basal. La prise de poids est plus faible avec le schéma basal qu'avec le schéma prandial ou qu'avec le schéma bifasique. Dans ce cas, c'est le schéma basal qui gagne sur les deux autres schémas si vous considérez uniquement la prise de poids. Regardons maintenant les hypoglycémies. Toujours en rouge, le schéma basal, en vert, le schéma bifasique et en bleu, le schéma prandial. Eh bien, vous voyez qu'avec le schéma prandial, les sujets font moins de hypoglycémies qu'avec les deux autres schémas. Donc, si vous ne considérez que les hypoglycémies, c'est le schéma basal qui gagne. Essayons maintenant à synthétiser les choses. Je reste une minute sur ce schéma qui est un peu difficile à comprendre. Je vous ai mis ici l'efficacité, je vous ai mis ici les hypoglycémies, je vous ai mis ici la prise de poids et je vous ai mis en dessous la qualité de vie. Et je vous ai mis à partir des différentes études les schémas brandiaux, les schémas bifasiques et les schémas basal. Quand on va de gauche à droite, les résultats les meilleurs sont obtenus quand vous êtes dans la colonne de gauche et les résultats les plus mauvais dans la colonne de droite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes d'efficacité de l'hémoglobine glycée, c'est le basal qui est le plus mauvais. Et ce sont les schémas brandiaux et bifasiques qui sont les meilleurs. Si vous mettez un hypoglycémie, ce sont les schémas basales qui sont les meilleurs par rapport aux bifasiques et aux prends bien. Si vous mettez en prise de poids, c'est le schéma basal qui gagne par rapport aux bifasiques et par rapport aux prends bien. Alors, si vous mettez en qualité de vie, la qualité de vie n'a pas été analysée dans ces études. On peut concevoir qu'un sujet qui reçoit une injection d'insuline par jour a une qualité de vie qui est meilleure que celle que les gens qui subissent, entre là, deux injections d'insuline par jour. Donc, en qualité de vie, j'ai mis que c'était le basal qui gagnait par rapport aux bifasiques et aux prends bien, en sachant que cette affirmation est un petit peu spéculable. C'est un petit peu de temps. Et puis, je vous ai mis... Ah, non. C'est... Voilà. Et puis, je vous ai mis ici des symboles. G100, c'est la glargine. G300, c'est la tout-géo. Grand D, c'est la dégudec. Petit D, c'est la dégudec. Et NPH, c'est la NPH bien sûr. Les études que je vous ai montrées en termes d'efficacité, que ce soit la glargine 100, la glargine 300, que ce soit la dégudec, que ce soit la dégudec, que ce soit la NPH, je vous ai montré les résultats. C'est la même chose en termes d'efficacité sur la chute de l'hémoglobine multipliquée, si vous titrez correctement, bien sûr, vos études. Si vous regardez maintenant les hypoglycémies, les hypoglycémies, eh bien, la glargine Ussor et la dégudec sont indiscutablement supérieures à la landus, qui est à peu près équivalente à la détermire, et les deux sont largement supérieures à la NPH. Dans l'ordre, c'est grossièrement les plus longues qui sont les meilleures, la glargine qui est au milieu, la landus est au milieu, et puis la NPH qui est la plus hausse au milieu. Si vous regardez la prise de poids, alors il y a certaines études qui semblent dire que la détermire ne fasse pas prendre autant de poids que les autres insulines. Moi, je ne suis pas très persuadé de cette affirmation. Je mettrais qu'en matière de prise de poids, tout se vaut que ce soit la détermire, la landus, la toujéo, la dégudec, la NPH. Et qu'en termes de qualité de vie, il est certain que ce sont les insulines que l'on fait le moins souvent, c'est-à-dire une fois par jour, qui sont mieux que les insulines que l'on fait deux fois par jour, comme la NPH, ou éventuellement comme la détermire. Et je vous le rappelle, dans l'étude de 36% des sujets, on a été obligé de passer à deux injections de détermire. Il y a d'ailleurs une autre étude qui a été faite par Roselstock et qui montrait qu'avec la détermire, qu'on était au-dessus de passer les malades, pour assurer une couverture basale à peu près dans 50% des cas. Donc, si vous regardez ça, vous voyez quand même que c'est le basal qui gagne un peu partout. Si vous regardez les colloques qui sont les meilleurs, le basal est meilleur en immunité, le basal est meilleur en prise de poids, le basal est meilleur en qualité de vie. Par contre, il perd un peu l'efficacité par rapport aux autres chemins. La diapositive suivante. D'accord ? Alors, une chose, c'est que le débat, en fait, les schémas prendiaux, personne n'aurait à faire des schémas prendiaux. Et que le débat, en fait, à ce stade-là, c'est le schéma entre insuline basale et agoniste des récepteurs du GMP1. Il n'y a pas question de mettre des schémas prendiaux avec 3 gros, 3 gros, 3 gros, 3 gros rapides, isolément chez le diabétique de type 2, qui est un échec des antidiabétiques gros à dose maximale tolérée. Alors, comparaison maintenant, par conséquent, justement, entre le vrai problème pratique, est-ce que je mets dans ce cas une insuline de thérapie basale ou est-ce que je mets des agonistes et des récepteurs du GMP1 ? Alors, là, il y a quelques états de réponse. Il y en a même beaucoup, la diapositive suivante. Alors, je vous rappelle très brillamment, mais je crois que Bernard Chambomé aura une diapositive également sur les analogues du GMP1. C'est pour ça que je passe assez vite là-dessus. Vous savez que les analogues du GMP1 agissent à 3 à 3. Premièrement, sur les centres de l'appétit, sur la vidange gastrique, sont des insulinosécrétagogues et des gluconostatiques. Donc, tous les analogues sont à la fois insulinosécrétagogues et gluconostatiques. Les analogues courts agissent sur la vidange gastrique alors que les analogues longs agissent pratiquement pas sur la vidange gastrique et sur l'appétit. Donc, ils diminuent tous l'appétit, que ce soit les analogues longs ou les analogues courts. La diapositive suivante. Première étude assez ancienne, c'est l'étude de Heide qui a été publiée, vous le voyez déjà, il y a près de 10 ans et qui est une comparaison chez des diabétiques de type 2 arrivées aux doses maximales d'anti diabétiques euro entre l'administration de l'hexédatine qui est un agonisme court des récepteurs du GLPR et l'aglargite. Toujours pareil, comparaison sur l'hémoglobine cliquet et non, c'est exactement la même chose. Si vous regardez, il y a un positif suivant, les profils glycémiques à cet point, alors vous avez ici les profils glycémiques avant les traitements, soit par glargine, soit par exématite, qui sont exprimés en violet. Regardez ce qui se passe sur la glargine. Sur la glargine, c'est tout simplement une translation de votre profil vers le bas. Donc, vous diminuez l'hyperglycémie basale. Par contre, vous voyez que les excursions de glycémie post-prandiale sont concernées. Si par contre, maintenant, vous donnez un agoniste des récepteurs du GLP1 comme l'exématite, vous avez bien sûr une translation vers le bas de votre cou, mais les grosses caractéristiques des analogues du GLP1, ils agissent sur le glycémie post-prandiale, en particulier les analogues courts. Et ma diapositive précédente n'est pas à nous dire, parce que vous avez vu que les analogues courts du GLP1, des récepteurs du GLP1, sont des produits qui agissent sur la vidange gastrique. Ils agissent sur la glycémie post-prandiale. Et si vous le retrouvez sur ce schéma, vous voyez que vous avez des excursions de glycémie post-prandiale après le petit-déjeuner, après le repas de midi et après le repas du soir qui sont amortis par l'exématite. L'exématite est donnée deux fois par jour, une fois avant le petit-déjeuner et une fois avant le repas du soir. Regardons maintenant la diapositive suivante. Là, j'ai pris plusieurs études qui sont des comparaisons d'insuline-glargine versus exématite ou insuline-glargine versus l'iravutine, c'est-à-dire versus victone. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ces études ? Là, je vous rappelle l'étude de Haïdé, c'est celle que je viens de vous montrer, une autre étude qui s'appelle l'étude MLA et l'étude Litsa. Qu'est-ce que je vous ai montré là-dessus ? Tout simplement, l'effet sur le poids sur le poids des sujets de ces différents médicaments. Vous savez que globalement, il s'est vérifié dans ces études, l'insuline peut prendre du poids et qu'en moyenne, c'est à peu près de l'ordre de 2 kg et les agonistes du GMP1, les agonistes et récepteurs de GMP1, font perdre à peu près quelque chose de l'ordre de 2 kg. Le différentiel, il est marqué ici, mais en moyenne, si vous comparez, c'est à peu près 4 kg de différence, les autres en prennent 2 kg, les autres en prennent 2 kg, le différentiel de 4 kg. Donc indiscutablement, les agonistes et récepteurs du GMP1 sont déterressants aux objectifs de diabétie pour prévenir la prise de poids qui est classique avec les insuffisants. La diapositive suivante, parce qu'avec ça, je vais terminerer, j'ai trois diapositives, les indications du traitement. On va essayer de voir ce qui est le meilleur, est-ce que ce qui est le meilleur, ce sont, est-ce que c'est l'insulothérapie basale dans cette figure, ou est-ce que ce sont plutôt les agonistes, les récepteurs du GMP1, puisque le débat est le débat entre ces deux types de médicaments. Donc je vous rappelle la diapositive, le débat, nous éliminons d'emblée cette hypothèse, la suite du grand diable, on en parle, on l'oublie. Donc le débat, c'est ici, entre insuline basale et analogue du GMP1. Je vous signale que quand j'utilise le terme d'analogue du GMP1 et d'agoniste des récepteurs du GMP1, c'est bon et blanc et blanc, c'est exactement la même chose. La diapositive suivante, alors mes deux prédécesseurs ont fait la gentillesse de présenter cette diapositive et quand on est jeune, on est servi par soi-même, on la présente soi-même. Je vous rappelle que la contribution relative de l'hyperdicémie post-randial et de l'hyperdicémie de jeunes dans le diabète de type 2 traité par comprimé dépend du niveau de l'hémoglobine clique. Chez les sujets qui sont bien équilibrés ou relativement bien équilibrés. Avec une hémoglobine cliquez inférieure à 7,3%, c'est l'hyperdicémie post-randiale qui prédomine, la colonne rouge. 70% de contribution à l'hyperdicémie. L'hyperdicémie basale, par contre, ne contribue qu'à 30% et quand vous déplacez progressivement les hémoglobines cliquez basse vers les hémoglobines cliquez fortes, vous voyez que les colonnes du basal ne cessent d'augmenter, que les colonnes du post-randial ne cessent de diminuer. Quand vous êtes supérieur à 10%, vous pouvez vérifier la situation totalement inversée, c'est-à-dire que c'est 70% de basal et 30% de post-randial et vous voyez que vous avez un croisement des contributions relatives qui se situent à peu près aux alentours de 8%. C'est-à-dire qu'à 8%, vous êtes dans la zone d'équilibre où la contribution du post-randial et du basal est à peu près identique. Ceci a des conséquences sur le plan thérapeutique ou peu à l'arbre. Je vais vous montrer ça dans la diapositive suivante. Ceci, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de réel, ce n'est pas de la théorie. Vous avez ici des courbes des profils glycéniques chez les malades qui ont 8% des hémoglobines glicquées. Suivez cette courbe qui est en noir. Vous voyez que ici, nous sommes à 1 gramme de glycémie. Donc, l'hyperglycémie basale, c'est quoi ? C'est tout ce qui est entre cette ligne continue ici et la ligne qui est horizontale qui se trouve ici. Et le post-randial, c'est uniquement les bits post-randiaux que vous avez après le petit déjeuner, après l'entrée, après le repas du soir. Je n'ai pas besoin de vous faire un grand dessin pour vous montrer que la zone du basal est plus importante que la zone du post-randial. Et quand vous êtes à 8% de l'hyperglycémie, ça correspond à peu de choses près. Redonnez ce chiffre à 8 millimoles en fait d'après-midi. 8 millimoles par litre en termes de glissé. Quand vous avez des sujets qui sont avec des héloglobines glycées supérieures à 8%, vous avez la coupe qui est ici en grisé. Alors là, vous voyez que le basal, la différence entre cette ligne horizontale et la ligne théorique qui passerait par ici, c'est le basal qui domine très, 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 très largement par rapport au post-randial. Et quand vous êtes en dessous de 8% de l'hyperglycémie, c'est la courbe rouge, vous voyez que le basal s'est à peine de cette zone qui est entre la ligne horizontale noire et une ligne qui passerait à peu près par là. Et vous voyez à ce moment-là que réellement le post-randial est une ligne par rapport au basal. Le 8 millimoles, retenez-le, parce que ça correspond à 8% de l'hyperglycémie et quand vous êtes à 8 millimoles de glycémie en fin d'après-midi, il y a une chose qui est importante, c'est que les glycémies que vous le voyez là-dessus, de fin d'après-midi, sont à peu près équivalentes aux glycémies de la nuit. Les deux d'indies glycémies sont à peu près à la nuit. Donc ça veut dire que si vous traitez quelqu'un qui a une glycémie supérieure à 8 millimoles par litre en fin d'après-midi, vous avez peu de risques de le mettre à l'hypoglycémie. Par contre, si vous traitez quelqu'un qui a une glycémie en fin d'après-midi inférieure à 8 millimoles par litre, et si vous le traitez par un traitement un peu agressif, vous avez de grands risques de le mettre à l'hypoglycémie. Alors 8 millimoles, je vous rappelle que ça correspond à peu près à 1,45 grammes par litre exprimés en grammes par litre de glycémie. Et ça, ça va mettre à la dernière diapositive de ma présentation. Le choix entre analogues, nous sommes toujours dans le cas de figure, je vous le rappelle, des sujets traités par un traitement maximum par un dit diabético. Et nous sommes en présence du choix est-ce que je vais un analogues du GMP1, est-ce que je vais une insulothérapie basale. Je vous ai mis un curseur ici avec un certain nombre de paramètres. Si le poids est élevé, je vous ai montré l'insuline qui prend du poids. Rappelez-vous les trois études que je vous ai montrées. Les analogues du GMP1 par contre ont perdu poids. Donc si vous avez un sujet qui est en poids élevé, votre thérapeutique, vous allez plutôt l'orienter vers les analogues du GMP1. Si vous avez un sujet qui a une hémoglobine cliquée, élevez-le. Supérieur à 1%. Je ne sais pas ce que vous le dira à la permanence que vous avez à l'heure, mais à la permanence qui sera avec les analogues du GMP1 qu'est-ce qu'on gagne en termes que vous pouvez appliquer, on raconterait 1%. Donc si vous avez quelqu'un qui est supérieur à 10% et vous le bénéficiez, il est certain qu'avec un analogue du GMP1, vous ne le ramèneriez pas en dessous de 7%. Donc là, vous êtes plutôt orienté, je dirais plutôt orienté, vers un traitement insuline qui lui, si vous le titrez correctement, vous donnera une chute et vous le bénéficiez largement supérieure à 1%. Si vous avez ensuite un risque d'hypoglycémie, dans la mesure où les analogues du GMP1 ne comportent pas de risque hypoglycémique, eh bien, vous aurez plutôt tendance à aller vers l'analogue du GMP1 plutôt que vers l'insuline. Et le risque d'hypoglycémie, vous pouvez l'analyser par votre glycémie de fin d'après-midi selon qu'elle est supérieure ou inférieure à 1.000 môles par litre, dont les deux messages que je vous ai mis ici, qui se regroupent. Si vous faites le glycémie en fin d'après-midi, si elle est supérieure à 1.000 môles par litre, vous aurez plutôt tendance à orienter votre thérapeutique vers l'insuline. Si par contre, elle est inférieure à 8.000 môles par litre, à ce moment-là, vous aurez plutôt tendance à aller vers l'analogue du GMP1. Et je vous rappelle que cette information également se recoupe avec l'hémoglobine glycée, puisque 8% de l'hémoglobine glycée, c'est 8 môles à peu près de glycémique en fin d'après-midi. Donc voilà comment on peut essayer d'orienter la thérapeutique. Une deuxième solution qui est encore plus simple, c'est tout simplement de faire une balance qui a de figure, commencer par l'analogue du GMP1, parce qu'il n'y a pas d'urgence, vous regardez ce qui se passe, ça marche ou ça marche pas, et au bout de 3 mois ou 6 mois en fonction de l'état, vous considérez votre thérapeutique et si ça marche pas avec la balance du GMP1, à ce moment-là, vous allez passer tout bêtement et tout simplement à une insulité qui passe. Voilà, merci. La discussion sera la fin, donc... Alors, il est 7h15, je suppose que vous devez être un peu fatigués. Je vais essayer de faire une conclusion assez rapide. Merci Bernard pour avoir vous tant pris attention. Donc, quelle conclusion peut-on tirer de cette affaire-là à la diapositive suivante ? Tout d'abord, il faut savoir qu'on vous a présenté un schéma général et que ce schéma général peut varier d'un celui à l'autre. Donc, les schémas d'évolution du diamètre supérieur de type 2 sont des schémas personnalisés et enfin, on est obligé d'essayer de tirer quand même des schémas généraux. La diapositive suivante, je vous rappelle le schéma général dans ce dont on a parlé ce soir. Excusez-moi d'avoir utilisé le terme d'échec. On aurait pu utiliser le terme de demi-échec ou de demi-succès comme je vous l'ai dit. Nous avons envisagé d'abord la partie jaune, c'est-à-dire la partie de Jean-Bré-Chillanger, la partie qui est en vert ici qui est la partie que vous avez développée Bernard Rousseau, la partie qui est à l'orange que je vous ai développée et puis la dernière partie qui est en vert que vient de vous développer Bernard Charbonnet. Une autre idée suivante. Les mesures hygiénothététiques en premier, juste deux ou trois diapos là-dessus. La première, la diapositive, si vous voulez, laissez-moi. Tout à l'heure, Jean-Bré-Chillanger vous a dit que dans les régimes que l'on donne aux diabétiques, parfois on n'aime pas trop utiliser le terme de régime dans le mai entre guillemets, il faut donner des régimes progressives, des régimes hypocaloriques progressives. Je crois que tu as utilisé le terme de moins de 300 calories, j'en mettrai un petit peu plus, moins 500 kg en révision. Enfin, on ne va pas chipoter comme dirait l'autre sur quelques dizaines de calories. Un diabétique de type 2 est en général en surpoids. Là, je vous ai mis un schéma qui est un peu théorique avec trois types de régimes, le régime progressif que vous a proposé Jean-Michel et que moi-même je propose qui est en vert et puis des régimes plus agressifs représentés par les very low calorie diet, c'est-à-dire ces régimes à 600, 800 calories extrêmement agressifs. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces régimes ? Il est certain que si vous appliquez un régime de very low calorie diet, vous avez une perte de poids qui est plus rapide mais le problème en matière de glycémie, ce n'est pas de faire baisser la glycémie à toute vitesse, le problème c'est le résultat final, c'est-à-dire au bout de quelques mois. Est-ce que le résultat est meilleur avec les very low calorie diet ou avec les régimes classiques ? Eh bien, non, je vous l'ai dit d'un moment, les very low calorie diet ont des résultats relativement spectaculaires sur les glycémies au départ et si vous regardez le résultat final sur le glycémie, le reste de la glycémie qu'est-ce qui commande le résultat sur la glycémie, c'est en fait le poids d'arrivée et quel que soit le chemin que vous utilisiez, c'est le poids d'arrivée qui conditionne le résultat sur la glycémie. Donc, en d'autres termes, il vaut mieux utiliser le régime progressif relativement doux que ce régime extrêmement agressif à 500-600 calories que proposent de temps en temps les Américains. La diapositive suivante, dans cette diapositive, on a vu, c'est l'étude de Luc A.N. qui est une étude qui a été faite chez des diamétiques de type 2 obèses qu'on a soumis soit à des régimes hypocaloriques standards avec une perte de poids qui, vous le voyez, n'est pas quand même phénoménal. Vous êtes à 100 kg ici, ici c'est 97 kg. Et puis, un traitement intensif ou en tous les cas un traitement diététique plus intensif mieux surveillé. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une perte de poids relativement rapide au départ, avec 8 kg de perte de poids. Lorsque, la chose que tout le monde connaît et que tout le monde sait, c'est qu'il y a un échappement, une érosion de ces régimes au cours du temps et vous voyez ces sujets qui reprennent une voie avec un écart entre les deux régimes qui finalement est assez ténu au cours du temps et de l'ordre de deux conséquences sur les homologues du Viqué dans cette étude de Luc A.N. la diapositive suivante, c'est que vous voyez que l'hémoglobine du Viqué s'améliore au début quand les sujets perdent du poids mais ensuite quand ils reprennent du poids on peut s'y attendre, l'hémoglobine du Viqué remonte et vous voyez que le différentiel en fin d'étude c'est 0,01 ou 0,02 d'hémoglobine du Viqué c'est-à-dire quelque chose d'infinitésimale et malheureusement en termes de conséquences la diapositive suivante de l'étude de Luc A.N. c'est que quand vous regardez le pourcentage de patients ayant fait un événement cardio-masculaire majeur je vous rappelle qu'en vert vous avez le traitement intensif en orange vous avez le traitement standard vous voyez que les deux côtes sont absolument identiques ce qui est logique dans la mesure où vous avez 0,01% ou 0,02% de différentiel de l'hémoglobine du Viqué il ne faut pas s'attendre à des résultats merveilleux sur les complications des cardio-masculaires donc ça c'est quand même un des grands obstacles de la diététique pour toutes les maladies d'ailleurs chroniques qui relèvent de la diététique que ce soit l'obésité saine l'obésité avec hypertension intérielle l'obésité avec diamètre sucré etc. la diapositive suivante Bernard Charbonnet vient de parler de ce problème des médicaments choisir les traitements en fonction de leur efficience alors qu'est-ce que c'est que l'efficience la diapositive suivante l'efficience c'est une sorte non-arithmétique de 5 facteurs qui sont l'efficacité en termes de diamètre sucré c'est l'ajout de l'hémoglobine du Viqué en termes de sécurité c'est la diminution des hypoglycémies en termes de qualité de vie c'est embêter le moins possible le malade avec des tests de contrôle glycémique des injections d'insultes multiples de produits injectables qui sont la satisfaction du malade et ensuite le coût du médicament or si quand vous certifiez la certification de l'efficience implique que tous les paramètres soient certifiés en faisant une lecture de gauche à droite s'il y a dans cette chaîne un paramètre qui n'est pas certifié toute la chaîne s'effondre alors je vais vous montrer des exemples deux exemples la diapositive suivante est extrêmement simple vous avez un produit efficace il fait baisser les mouvements de glycée il est sûr il ne donne pas d'hypoglycémie mais il est désastreux sur le plan de qualité de vie parce que ce médicament par exemple va donner des effets secondaires autres que les hypoglycémies parce qu'il va obliger à faire des injections multiples parce qu'il va obliger à faire des contrôles glycémiques extrêmement multiples et puis la chaîne s'arrête là le médicament vous ne pouvez pas le conditionnaliser autre exemple encore la diapositive suivante toute la chaîne est bonne le traitement est efficace le traitement ne donne pas de glycémie ou très peu la qualité de vie est bonne la satisfaction des patients bonne mais le coût est totalement prohibitif j'ai ça le médicament va s'effondrer et s'il coûte 10 fois plus cher ou 20 fois plus cher que le traitement classique il se casse obligatoirement la vie Robert Archambonel tu as abordé un peu ce problème il s'attel que le coût des médicaments ça compte dans la décision thérapeutique on ne peut pas s'amuser à traiter des balades avec un outil à coût prohibitif la diapositive suivante alors on vous a présenté des tas de choix thérapeutiques qu'aussi lié à Jean-Michel réagé que Bernard que Bernard Charbonnel moi-même je vous ai présenté les choix thérapeutiques d'abord il faut savoir que personne ne détient la vérité il y a quelques années il y avait dans la view une grande journal de médecine une observation ou des observations qui étaient soumises à des grands experts de la diamétologie parmi ces grands experts je ne me rappelle plus je me rappelle qu'il y avait au moins Rurie Allman c'est-à-dire le directeur de la clinique d'Oxford de la clinique de diabétologie d'Oxford et ces trois experts qui étaient très connus sur le plan international pour le même cas clinique ils avaient donné des opinions totalement différentes mais qui étaient aussi valables les unes que les autres et autant argumentées donc il faut avoir beaucoup de il faut être un peu modestes dans nos décisions parce que malheureusement on ne détient pas la vérité absolue moi je vais vous donner mon opinion qui va reprendre certains arguments qui ont été développés sur cet après-midi il est certain qu'il y a des tas de facteurs qui interviennent dans la décision thérapeutique il y a la vulnérabilité j'arriverai pas à le dire du malade il y a la présence de complications il y a l'âge du malade il y a le mode de vie du malade si j'en retiens trois paramètres pour prendre une décision thérapeutique dans le diabète de type 2 je vous les mets ici parce que ceux-là ils sont relativement quantifiables l'hémoglobine A1c le poids et le risque d'hypoglycée la diapositive suivante premier cas de figure prenons l'hémoglobine glycée je vois qu'il y a des chiffres qui se sont un peu placés dans les ordres je suis fournière donc je vous ai mis ici une réglette avec les taux d'hémoglobine glycée 6,5% 7% 7,5 8% 8,5 9,5 je vous rappelle une chose c'est qu'en dessous de 10% de l'hémoglobine glycée c'est le postprandial qui prédabine au-dessus de 8% c'est plutôt l'hyperlycémie basale qui prédabine voyons les échecs échecs de la metformine seule échecs de la combinaison de plusieurs antigens de l'hyperlycémie basale c'est les thèmes qu'on a développé cette approche vous avez une hémoglobine glycée qui est inférieure à 8% vous avez plutôt dans les poids des médicaments de la glycémie post-pandine donc vous êtes dans les cas de l'échecs de la metformine je vais renforcer mon traitement si je ne suis pas satisfait ici par plutôt des émoglobine glycée de la DPP4 plus qu'on vous a dit et c'est vrai que c'est plutôt des médicaments de la glycémie post-pandine si par contre l'hémoglobine glycée est supérieure à 10% pourquoi ne pas utiliser les médicaments de la glycémie basale donc les sulfonilurés peuvent être utilisés dans ce cas de figure les futurs inhibiteurs du SGLT2 qui sont essentiellement des médicaments de la glycémie basale sont également en compétition avec les sulfonilurés et je pense d'ailleurs que dans un avenir assez proche dans ce cas de figure c'est les inhibiteurs du SGLT2 qui gagneront par rapport au SGLT2 en raison de leur absence de risque de polycée combinaison de plusieurs ADO pour ça je voulais développer inférieur à 10% plutôt des agonistes du GNDM inférieur à 10% plutôt une antithérapie basale et le cas que vient de développer Bernard Charbonnet échec de la antithérapie basale alors en t'écoutant j'aurais changé un petit peu j'aurais changé un peu pour le dire positif donc hémoglobine cliquet inférieur à 10% pré-diminence de l'hyperglycémie post-pandial je mets des agonistes des récepteurs du GNDM mais en précisant qu'il voudrait à ce moment-là donner comme vous l'a dit Bernard Charbonnet des analogues de poux c'est-à-dire des produits tels plutôt que les xélatides ou que le lixi xélatide et par contre si vous êtes au-dessus de 8% à ce moment-là vous rentrez dans les schémas basale volus ou basale plus et à d'ailleurs écouter Bernard Charbonnet je dirais qu'il y a également une autre solution ici c'est de maintenir l'insulité anti-basale de mettre des analogues du GMP1 long cette fois-ci c'est-à-dire agissant sur le basale comme vous l'avez montré c'est-à-dire plutôt du victosa ou du biluréon c'est-à-dire du biléta repère autre paramètre ça c'est le paramètre hémoglobine cliquet voyons le deuxième paramètre diapositive suivante le risque d'hypoglycémie alors c'est peut-être encore plus facile à discuter échec de la metformie de seul s'il y a risque d'hypoglycémie vous allez mettre des médicaments insulinosécrétagome qui sont sans risque de glycémie c'est-à-dire des insulinosécrétagome glucodépendants si vous êtes dans notre cas de figure à ce moment-là vous pouvez mettre éventuellement des chiffres de gré d'ailleurs les inhibiteurs du SGLT2 j'aurais dû les mettre plutôt de ce côté comme les autres plusieurs condéos à ce moment-là risque d'hypoglycémie ça je voulais développer plutôt les agonistes de l'insecteur du GMPF risque d'hypoglycémie faible plutôt une insulothérapie basale et dans l'insulothérapie les échecs de l'insulothérapie basale s'il y a un risque d'hypoglycémie ici évidemment là il n'y a pas de discussion possible c'est plutôt les agonistes du GMPF toutes les études que vous avez montré vers Marchandonelle pleines en faveur de l'utilisation des agonistes du GMPF en combinaison d'invention de thérapie basale quand il y a un risque d'hypoglycémie par contre quand le risque d'hypoglycémie est faible c'est plus compliqué bien sûr il faut titrer mais on peut utiliser l'échec basale plus ou basale plus et puis dernier paramètre pour la positive suivante donc le poids corporel c'est plus facile on va sclerer moi la flèche on va du poids corporel le plus bas vers le poids corporel le plus haut on peut mettre le poids de séparation mais c'est un peu théorique aux alentours de 30 kg par mètre carré pour l'index masse corporel vous êtes un échec de la bête formule si vous avez un sujet qui est en surpoids dont nous sommes du côté gauche de la figure vous allez plutôt donner des médicaments qui ne font pas prendre du poids comme les inhibiteurs de la TPP4 ou même des médicaments qui font perdre du poids d'où l'intérêt à long terme et dans quelque temps des inhibiteurs du SGLT2 qui font perdre du poids par contre si vous avez un sujet qui est plutôt maigre ou en tous les cas en dessous de 30 kg par mètre carré à ce moment-là pourquoi pas l'utiliser encore les sulfonibres combinaisons de plusieurs mètre carré si vous avez un sujet qui est en surpoids pas de problème il vaut mieux utiliser les agonies des récepteurs du GLP1 sujet par contre qui est en poids disons raisonnable inférieur à 30 kg par mètre carré en termes d'index masse corporel à ce moment-là plutôt la surothérapie basale et en fait l'échec de la surothérapie basale toujours pareil sujet en surpoids des agonistes et des récepteurs du GLP1 et si au contraire vous avez un sujet qui est en poids raisonnable inférieur à 30 toujours pareil les bonus les schémas basale plus ou basale plus là je vous montre un petit peu mon opinion un petit peu personnelle je pense quand même que je n'ai pas trahi la pensée des autres orateurs et que disons je reprends un petit peu tout ce qui a été dit au cours de cette soirée et au cours de cet après-midi voilà merci est-ce qu'ils se sont de discussion monsieur Elas oui oui monsieur j'ai envie de m'encore monsieur Baudet-Saint non monsieur Saint-Denis ne quittez pas la salle la d'offrère s'il vous plaît ne quittez pas la salle chers confrères on a juste 15 minutes de discussion nous voulons qu'on s'assoit à terre-arctique s'il vous plaît ne quittez pas la salle merci merci Merci.